Allons-y. Merci, Mme la Trésoramme Présidente, Honorables juges, membres de l'opposition et de la Chambre. Je me lève en opposition à la proposition que les études postsecondaires soient gratuites. En tant que Premier ministre, je définirai le sujet et prendrai des arguments sociaux reliés à ce débat. Mon collègue, l'honorable membre du gouvernement, analysera les arguments relatifs à la qualité de vie. Pour définition. Définition d'études gratuites. Une étude postsecondaire où les étudiants ne sont pas obligés de dépenser de l'argent pour les cours donnés afin d'obtenir un brevet d'études. Ici, nous débattons que les étudiants ne devraient pas avoir les études postsecondaires payées par l'État. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, on parle ici de retombées sociales pour le peuple canadien. Si l'on cherche à payer les études postsecondaires pour les élèves, nous leur enlevons leur motivation pour l'étude. On retrouve également des points économiques et sociaux à ce point. On voit bien que les études gratuites pour les étudiants ne servent pas comme étant une bonne idée. Les dettes étudiantes sont en grande partie ce qui fait rouler l'économie du pays. La plupart des élèves ont besoin de motivation pour aller aux études. Si celle-ci est déjà payée par le gouvernement, les élèves ne se forceront pas pour se trouver un emploi, et dans ce cas, manqueront d'initiatives pour poursuivre leurs études et finiront également par les abandonner. Il y a aussi les cas des bourses. Le gouvernement fournit 70 millions de dollars par année en bourse pour les étudiants, rejoignant le milieu universitaire et postsecondaire. L'argent utilisé pour ces bourses pourrait aussi bien être remis ailleurs dans le budget du pays et ainsi contribuer à rembourser la dette du pays. Si les études postsecondaires se retrouvaient à être gratuites, il ne serait plus nécessaire de fournir des bourses aux étudiants, car cela ferait perdre de l'argent au peuple canadien. En plus, les bourses peuvent s'avérer comme étant une source de motivation pour les élèves. Il s'agit d'équité, madame la Présidente. Le système de loi canadien est basé sur un principe d'équité qui se dérive du Common Law, qui dérive lui-même du Code d'Amourabi, qui valorise l'équité par-dessus tout. Alors, vu que le système de loi et de valeurs canadiennes valorisent l'équité, il serait injuste de la part du gouvernement et des universités d'encourager les jeunes à poursuivre des études postsecondaires gratuitement alors que tant d'autres ont souffert et travaillé fort pour se rendre au collège et à l'université avant eux. Il est injuste de la part de l'opposition de proposer un tel amendement pour que les études postsecondaires, car cela nuirait aux efforts que tant de gens ont mis dans leur travail, pour pouvoir accéder à un niveau supérieur d'études, en plus du fait que les études postsecondaires ne sont pas marquées comme étant obligatoires dans le pays. Il s'agit également de motivation. Comme j'ai mentionné plus tôt, les élèves qui manquent d'initiative ne se forcent pas pour atteindre leurs objectifs académiques. Il est s'avère que tous les étudiants auxquels leurs parents payent les études sont moins motivés à les poursuivre et changent parfois d'idée plusieurs fois car ils ne sont pas responsables des paiements pour l'éducation. Le gouvernement croit fermement que si les études seraient gratuites, le taux d'étudiants changeant de cours serait plus élevé et pourrait ardemment déranger le cours de vie des étudiants déjà dedans de certains cours. Il faut aussi penser, Madame la Présidente, à l'ensemble du système d'aide financière pour étudiants. Ceux-ci sont en charge d'aider les étudiants qui ont besoin d'aide financière pour se payer les études, comme la Raphaël. C'est une industrie qui est communément utilisée par des milliers d'étudiants au Canada. S'il advenait que les études postsecondaires seraient gratuites, ces entreprises qui fourniraient des millions de dollars annuellement aux étudiants feront sans doute banquement à cause d'un nouveau système implémenté dans le système de l'éducation qui résulterait dans une perte économique majeure pour le pays. Madame la Présidente, il ne faut surtout pas oublier que les études postsecondaires sont en effet un luxe et non un droit constitutionnel. Tous les Canadiens ont droit à l'éducation, mais cela ne se présente pas comme étant une nécessité. Cela nous différencie en différentes cases sociales, il est vrai, mais nous vivons dans les temps où c'est la loi du plus fort qui préside par-dessus tout dans les milieux sociaux. Ce n'est pas aussi mauvais que cela dans l'air, par contre. Comprenez qu'il y a des gens moins instruits dans notre société actuelle. La plupart des étudiants qui sortent du collège ou de l'université ne peuvent pas se trouver un emploi car il y a trop de demandes dans certains domaines. Imaginez, Madame la Présidente, si les études postsecondaires seraient gratuites. La demande serait trop grande et les emplois moins bien vus ne seraient pas occupés, ce qui pourrait rendre notre société dystopienne au mieux. Merci. Merci beaucoup. À l'opposition, maintenant la parole. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, je suis en accord avec la définition que sont les études graphiques. Par contre, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec vos arguments, puisque premièrement, vous avez dit qu'il y aura une perte de motivation des élèves pour aller à l'école puisque les études seront gratuites et ne se forceront pas de continuer. Pourtant, plusieurs élèves se découragent de poursuivre leurs études car ils ont peur de manquer d'argent en cours de route et c'est l'argent qui les décourage à poursuivre. Si les études sont gratuites, ça les encouragera à poursuivre leurs études. Et... Et... Merci. 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 Merci.